Beaucoup considéraient Didier Odiamon comme un doux rêveur, beaucoup doutaient de ce projet, mais il l'a fait. Il est allé jusqu'au bout de son rêve, un rêve qui deviendra réalité ce jeudi 20 septembre, avec la toute première représentation de sa comédie musicale. Le spectacle est l'objectif le plus compliqué, celui pour lequel tout le monde m'a dit qu'il fallait passer à côté. C'était risqué, un spectacle, ça pouvait ne rien représenter pour les gens, ne pas être porteur, je n'ai pas les compétences pour monter un spectacle, donc les risques étaient énormes. Le spectacle est un mélange d'humour, de chant, de danse et de styles musicaux, et l'histoire se veut aussi poétique et magique qu'un doux rêve. C'est la rencontre d'un homme solitaire qui incarne le rythme, et qui est en mal de sens à donner à sa vie, et d'un piano géant qui est gardien de l'harmonie entre les êtres, la nature et la musique, et qui a perdu son tempo. L'association entre les deux va permettre de réparer ce piano, qui va retrouver son tempo, il va pouvoir réécrire les saisons et réécrire notre avenir. Un piano géant gardé sous secret, interdiction de vous montrer la moindre image, car Didier Odiamo veut conserver la surprise jusqu'au dernier moment. Énormément de badauds qui essayent de rentrer dans le chapiteau partout, toutes les entrées possibles, et je tiens à ce qu'on ne divulgue pas, je dirais, son fonctionnement, ses dimensions. On espère que les gens vont venir à l'information en suscitant simplement cet intérêt. Didier Odiamo a su correctement s'entourer pour monter ce spectacle, chorégraphe, metteur en scène, directeur musical, compositeur, et plus de 30 artistes travaillent sur cette comédie musicale depuis un an. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'ils se retrouvent sur la scène, tous ensemble pour répéter, l'émotion est intense. On est au lieu dit, enfin, ça y est, j'avais vraiment hâte d'y arriver, et c'est incroyable, parce que ça augmente avec le temps, en plus on s'accroche, on voit que les choses avancent, et je n'ai jamais travaillé comme ça, c'est ma 8e ou 9e comédie musicale, et puis ça se passe toujours, tout d'un coup, on répète, on fait le casting, on répète, on joue, et voilà, mais ici, dans le temps, ça a été... Et puis c'est l'implication aussi, l'occasion de pouvoir composer des chansons, participer activement à la direction artistique, ça, ça aussi a été quelque chose d'extraordinaire pour moi. L'ouverture officielle du village Piano Plage a lieu jeudi prochain, et là encore, les choses se font en grande pompe. On ouvre le site de 13h à 23h, exceptionnellement à tout le monde, avec, à partir de 13h, des animations sur la plage, puisqu'on va reconstituer une plage, un phare à 10 mètres d'eau, plein d'animations avec les animations musicales des jeunesses de Namur. On va également avoir un flash mob vers 18h30 sur la chanson de Rhythmix, qui est une des chansons du spectacle musical. Alors là, on attend plus de 800 à 900 personnes, il y a déjà plein de gens qui ont appris la chorégraphie, qui est sur notre site internet. Jamais un projet d'une telle envergure a vu le jour dans la région. 12 représentations sont prévues à Anway du 20 au 30 septembre. A l'heure actuelle, on compte déjà 12 000 réservations, il reste encore 6 000 places, alors si vous avez envie de rêve et de magie, vous savez ce qu'il vous reste à faire.